Slalomer entre les déchets, marcher sur les encombrants pour rentrer de l'école ou faire du lancer de sacs poubelles, sans compter les baignades parfois au milieu des détritus, ce sont des sports que tous les Marseillais pratiquent. On a beau s'interroger, on nous assure, il n'y a aucune grève des éboueurs en ce moment. C'est habituel, c'est tout le temps comme ça en fait, que les gens jettent et c'est pas ramassé. C'est la raison pour laquelle je pars, j'en peux plus et je quitte, je quitte Marseille. C'est répugnant, quel horreur. Voilà, comment nous vivons ? Nous abandonnons, c'est tout. Pourtant à Marseille, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est l'une des plus élevées de France. 136 euros par habitant en moyenne, contre seulement 83 dans une ville comme Lyon par exemple. Pourquoi les Marseillais n'en ont pas pour leur argent ? Allons chercher des explications auprès de la métro. On a demandé à la mairie, ils ne nous ont pas fait les signalements. Ah, ce serait à cause de la mairie. Allons voir la mairie. C'est surtout en fait aujourd'hui la métropole qui est en charge de ces affaires-là. Demi-tour. En effet, la métropole a bien la compétence des déchets. Mais l'élu en charge de ce dossier ne vit pas à Marseille. Alors, nous lui montrons quelques images. Ils sont dans différents arrondissements, dans le centre-ville. On est passé parfois plusieurs jours d'écart et les choses n'avaient pas évolué. Le monde parfait existe-t-il ? Mais la volonté d'avancer et de répondre aux besoins est liée et nous avançons. Comprenez, circuler, il n'y a rien à voir. Le problème viendrait en fait des Marseillais. Le plus gros problème que nous avons réglé, ce sont les incivilités. Et j'en appelle au pouvoir de police du maire de Marseille pour travailler ensemble, collaborer, pour avancer. Parce qu'à un moment, il faudra faire un peu de répression aussi. Depuis moins d'un an, une brigade de l'environnement a justement été créée à la police municipale. Neuf agents chargés de traquer les dépôts illégaux. Ce jour-là, ils sont appelés par des riverains excédés. Sous les fenêtres, des voitures épaves transformées en poubelles et une décharge sauvage. Parmi les déchets, quelques indices attirent les agents. On va essayer de contacter ces personnes-là, savoir s'ils n'ont pas fait appel à des gens, à des sociétés, pourquoi ces poubelles se retrouvent sur la voie publique. Ces recherches auraient déjà permis de lancer plusieurs poursuites judiciaires. Depuis le 1er janvier 2022, on a 90 affaires en cours qu'on a traitées au sein de la brigade de l'environnement. Et sur ces 90 affaires, il y en a 60 qui ont été renvoyées directement au parquet. 60 affaires jugées ou en cours de jugement. Pour ça, la brigade a des yeux dans toute la ville. 1600 caméras à Marseille pour repérer les fautifs. Ce camion, par exemple, filmé en plein déchargement de ses déchets sur la chaussée. C'est consternant. Les fourgons du BTP sont souvent en ligne de mire des agents. Il y a un quatrième fourgon carrément. Ça, ça ne sent pas bon. Ces véhicules non siglés sont suspects. Ils déchargent trop souvent en pleine nature. On a des pneus, on a des électroménagers, on a des végétaux, on a des sacs de gravats, comme là, voilà. Sacs de gravats ici. Si ce travail permet de sanctionner certains fautifs, ils n'aident pas pour autant à nettoyer la ville. Alors certains bénévoles se retroussent les manches sans attendre les pouvoirs publics. Ici, sur le parvis du Mucem, l'une des vitrines de Marseille, ils ramassent, en moins d'une heure, plus de 400 kilos d'ordures jusque dans la mer. La première fois, on se dit, on ramasse, c'est bien. Le problème, c'est quand on nous demande de revenir un mois après et qu'on voit la même chose. C'est ça, si vous voulez, qui est plus embêtant. Selon cette association, la ville manque cruellement d'équipements dédiés aux déchets. Est-ce que quand vous êtes venus, vous avez vu des poubelles de tri sur ce lieu touristique ? Je ne crois pas non plus. Donc, en fait, finalement, c'est un tout. Pourtant, à Marseille, la production de déchets par habitant est particulièrement importante. 368 kilos par an, soit presque 15 kilos de plus que la moyenne nationale.